Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Nyan Suban, nous nous retrouvons pour le 3, vidéo extraordinaire, encore deux témoignages, vraiment ce monde est véritablement un monde compliqué, un monde à problèmes, en fait il y a tout ici, dans ce témoignage que nous allons entrer ensemble, nous avons découvert une femme nous dire comment elle a rencontré une personne qui n'était pas un être humain, quoi, comment ça s'est passé, écoutons son témoignage, si vous n'êtes pas bonné, allez-y abonnez-vous à la cloche, n'oubliez pas de laisser vos j'aime pour nous soutenir. Un jour je suis sortie, aller rendre visite à ma grande soeur, qui habite un autre quartier que nous, voilà, et je suis restée là jusqu'à vers 21, autour de 21 heures, j'ai démarré mon moto pour rentrer à la maison, et pour rentrer chez moi à la maison, je précise qu'il fallait traverser un barrage, voilà, pour ceux qui connaissent Ouagadougou, quand je dis le barrage de Cagné, voilà, le barrage numéro 3, c'est le barrage numéro 3 que je devais traverser pour rentrer chez moi, voilà, donc il y a un grand pont, donc j'ai démarré ma moto, je suis arrivée au niveau du pont là, je suis montée sur le pont, je commençais à rouler jusqu'à, juste à la sortie du pont, j'ai vu une dame, une jeune dame qui a soulevé la main, ma chérie, quand elle a dit ma chérie, aussitôt, j'ai freiné en même temps et puis m'arrêté, et chose que je n'ai pas l'habitude de faire, moi-même ça m'a étonné après, quand je revois la scène, voilà, j'ai freiné en même temps, et je me suis arrêtée, et elle est arrivée à mon niveau, eh bonsoir ma chérie, est-ce que tu peux m'aider, je veux aller vers l'hôpital, il y a l'agadou, bon mais je n'arrive pas, bon, je ne sais pas comment faire, comme c'est la nuit, il n'y a pas de taxi, moi je n'avais pas l'habitude de prendre les gens en autostop, surtout quand c'est la nuit, c'est ce que je détestais, mais bizarrement, j'ai dit à la dame, j'ai dit ok, j'ai dit montée, elle est montée, quand elle est montée, les jambes, on dirait que sur le champ, on dirait qu'on a mis 1,1,1,1,1, une tonne de sima sur la moto avec moi, je ne pouvais plus aller, en fait la moto était devenue lourd comme ça, j'avais à peine de, mais pourtant les motos scooters chez nous, c'est reconnu, c'est des motos qui sont vraiment, qui font la vitesse, voilà, c'est des motos qui font vraiment la vitesse, les scooters chez nous ici là, c'est des scooters, c'est des motos vraiment qui filent, donc, je tire la moto, je tire, aïe, bon, mais j'étais là, je roulais comme ça seulement, mais où est mardi de la déposer, où je l'ai pris là, c'est quelque chose hein, si on va vraiment calculer là, ça vaut même pas un kilomètre, et j'étais là, j'ai rallié comme ça sur la route, de jambes, quelque chose qui ne valait pas un kilomètre, j'ai pris la route, je suis, j'ai fait de 21h jusqu'à 22h30, quand j'ai déposé la bonne dame, j'ai regardé mon téléphone comme ça, il était 22h30, j'ai dit, hein, Kabako, et quand elle est descendue, moi j'ai ralenti, je dis, je dis, madame, je dis, si c'est bon, elle dit, oui, c'est bon, elle est descendue, quand elle est descendue de la moto, elle m'a dit, que, ah, ma chérie, faut plus rouler comme ça la nuit, hein, quand tu roules la nuit comme ça, là, il faut que je cherchais quelque chose pour te protéger, et puis j'ai dit, mais, j'ai dit, comment ça, j'ai dit, je dois chercher quoi pour me protéger, que non, tu dois mettre au moins du citron, ou bien de l'ail dans ton sac, que toi, tu roules comme ça, seulement, sans rien sur toi, hein, quand elle a dit ça, quoi, j'ai tiqué, et j'ai dit, ah, j'ai dit, attends, que c'est pas prudent, hein, et puis j'ai dit, mais, attends, toi, tu étais arrêtée à côté du pont, là, à 21h seule, en tant qu'une femme, et moi, j'étais à moto, je roulais à moto, je suis, je me suis arrêtée, toi, tu prends, qui était arrêtée piéton, là, et puis, toi, tu dis que moi, je suis pas en sécurité, et de surcroît, tu sais que je n'ai pas citron dans mon sac, je n'ai pas l'ail dans mon sac, j'ai dit, ah, j'ai dit, sur le champ, là, quoi, j'ai eu froid comme ça, et elle m'a dit, qu'il ne faut plus faire ça, prochainement, tu mets du citron, ou bien, de l'ail dans ton sac, d'accord, j'ai dit, oui, ma chérie, je dis vraiment merci beaucoup, et je vois encore l'image, elle a traversé le goudron, pour aller de l'autre côté, quand elle traversait le goudron, elle courait, elle courait, genre, et puis, je, quand je t'ai arrêtée, c'est comme quelqu'un, le goudron la tapait, pas, 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 quand elle courait là, j'ai dit, aïe, c'est comme un homme qui est en train de courir, sur, voilà, sur un goudron, quoi, et puis moi, j'ai dit, aïe, ça, c'est quelle manière de courir, ça, là, encore, mais j'avais froid, comme ça, et arrivé derrière, quand elle a pu traverser la voie, elle a pris sa main, elle a soulevé la main, que bye-bye, et moi-même, je l'ai fait bye-bye, c'est venu dans ma tête, maintenant, j'ai dit, aïe, elle n'est pas un être humain, j'ai dit, seigneur, qui m'a envoyé ici, seigneur, j'étais sur la moto, j'étais en train de trembler, comme ça, je tremblais comme ça, hein, c'était un mois d'avril, c'est en avril, ici, chez nous, là, quand on dit chaleur, là, c'est son vrai, vrai, tu vois, j'ai roulé comme ça, j'ai roulé jusqu'à la maison, quand je suis arrivée devant le portail, j'ai cogné le portail, tim, et puis, je suis rentrée, en fait, avec la moto, devant même là, devant la moto, là, même, le truc, là, est cassé, karma, le capot est cassé, je suis allée tomber des dents comme ça, dans la cour, ma maman a couru, sorti, mes soeurs, mes grands-frais, ils ont couru, il y a quoi, il y a quoi, je pouvais même pas parler, je tremblais comme ça, et je suis allée, on m'a relevé, je suis allée m'asseoir, un moment donné, ça allait, je me suis retrouvée un peu, et là, j'ai commencé à raconter l'histoire à ma maman, tout, 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 et elle m'a dit que non, celui-là, c'est pas un être humain, mais elle t'a pas fait du mal, c'est déjà bon, mais ça, là, j'ai passé deux jours comme ça, quand je me couche comme ça, là, je revois la scène, là, je revois la scène, là, comme ça, ça m'a traumatisée un peu, c'est pas qu'elle m'a fait quelque chose, mais le fait qu'elle, elle est sûre que je n'ai pas de citron dans mon sac, je n'ai pas encore encore dans mon sac, et c'est toi qui me donnes ce conseil, et toi-même, tu me dis que, façon, j'étais en train de rouler, c'est dangereux, c'est quoi, ah, j'ai confirmé que je déhole, ah, le déhole, là, vraiment, c'est menaçant, c'est vraiment, vraiment dangereux, surtout les nuits, surtout les nuits, hein, on dit souvent que la nuit, c'est pour le moment des ténèbres, waouh, dites-moi ce que vous en pensez, du tout, soyez vigilants, tous les gens que vous voyez dehors ne sont pas vraiment des êtres humains, waouh, bien, nous écoutons encore un autre témoignage, une histoire hors du commun, j'aimerais bien savoir de quoi il s'agit. L'histoire débute dans, c'est une jeune fille, une jeune fille très belle, je dirais, c'est une jeune fille qui est rentrée de classe avec ses camarades, bien sûr, quand elles se sont séparées, il y a donc un monsieur, bref, une voiture qui suivait la jeune fille de loin, quand, quand elles se sont séparées de ses camarades, la voiture s'est donc approchée et s'est arrêtée, c'est comme ça que, parce qu'il y avait un monsieur au volant et une, une dame, apparemment sa femme à ses côtés, donc quand la voiture s'est arrêtée, la dame a donc appelé la jeune fille, ah, bon, je donnera à cette jeune fille le nom de, je sais pas trop, Marie-Lou, Marie-Lou, voilà, ou bien non, Lucia, Marie-Lou, c'est un peu long, Lucia, c'est comme ça, quand la voiture a donc garé, la madame dit, mademoiselle, approchez s'il vous plaît, c'est comme ça qu'elle approche, bonjour Lucia, bonjour madame, bonjour monsieur et tout, comment tu vas ma fille, non, je vais bien, et vous m'aime, tu restes dans les environs, elle dit, oui, ma maison est juste là derrière, waouh, tu ressembles drôlement à notre fille qu'on a perdu, notre unique fille qu'on a perdu, ça fait, ça fait deux ans de cela, te voir comme ça, depuis qu'on est en train de te suivre, depuis là, parce que vous êtes identique à notre fille qu'on a perdu, et vraiment, le fait de vous voir comme ça, ça nous a fait énormément plaisir, ça nous a fait beaucoup de bien, mais bon, nous sommes juste de passage dans cette ville, et ça nous a vraiment fait plaisir, de voir quelqu'un qui nous fait penser tant à notre fille, comme ça, et tout, demander, est-ce qu'elle vit encore avec ses parents, et tout, elle dit, non, elle a perdu son papa, mais elle est là avec sa mère, et ses frères, bref, ils se sont échangés beaucoup de trucs, bon, en remerciement, la famille, le monsieur et la dame a donc remis une somme de 500 000 francs, par reconnaissance, parce que vraiment, ça les a tellement fait plaisir de voir quelqu'un qui ressemblait en quoi, leur fille, et tout ça, le temps qu'elle les a accordé, et tout, dont le monsieur a donc remis la carte de visite, genre, on ne sait jamais quoi, s'il y a des problèmes et tout ça, qu'elle n'hésite pas, et tout, et tout, elle est donc arrivée à la maison, avec cette 500 000, expliquer à sa mère, wow, sa mère, les mamans, avec les gros yeux, ouh, ma fille, wow, 500 000 comme ça, genre, juste parce que tu ressembles à quelqu'un, à leur fille, et tout, et tout, non, 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 tu dois encore appeler ces gens, tu dois encore appeler, le monsieur t'a donné sa carte, tu dois encore appeler le monsieur, tu lui dis que l'agent là, on a utilisé ça, on a utilisé ça, et tout, et tout, ton petit frère était malade, à la maison, il y a eu les inondations, il y a eu ci, il y a eu ça, tu vois, qu'on est encore dans de graves problèmes, si le père là peut encore augmenter quelque chose, et tout, et tout, donc c'est comme ça, je pense, une semaine s'est décollée, elle a donc rappelé le monsieur, alors monsieur, c'est elle, c'est Lucia, vous vous souvenez de moi, la fille que vous avez rencontrée, dernièrement, qui ressemblait identiquement à votre fille, là, et tout, et tout, alors le monsieur dit, ah Lucia, comment tu vas, non, je vais bien, et tout, si on peut se rencontrer, monsieur, j'ai eu grave problème, et j'aimerais vous en parler, et tout, et tout, d'accord, il n'y a pas de soucis, on se rencontre dans un tel endroit, c'est comme ça, elle s'est arrangée avec sa mère, et tout, le jour J, elle est donc partie, en partant, Samé lui a dit, il faut vraiment rentrer avec beaucoup d'argent, ma fille, parce que comme tu me disais, ils sont de passage, peut-être après là-bas, ils vont rentrer dans leur pays, et tout, donc on prend au max d'argent que tu peux, c'est comme ça, Lucia est donc partie au rendez-vous, elle a raconté l'histoire au monsieur, c'est dans un hôtel, mais sa femme était pas là, ils se sont donc rencontrés là-bas, la femme a, le sait, a expliqué, oh, mon petit frère est malade, l'argent même que vous m'avez donné dernièrement, c'est un service juste pour le soigner, mais ça n'a même pas suffi, entre temps, la maison est en train de s'écrouler, expliquer tellement de choses, tellement de choses, tellement de choses, le monsieur dit, d'accord, il n'y a pas de soucis, tu auras, tu auras donc besoin de combien, pour gérer tout cela, elle dit, qu'elle ne sait pas, qui donne ce qu'il a, c'est comme ça que le monsieur lui a donc remis, 700 000 de plus, j'espère que, ceci vous aidera, elle dit, ah, puis je pense, machin machin, le monsieur dit, en tout cas, si tu as besoin de plus, je peux juste te donner une petite condition, et je double la somme d'argent, si ça ne te dérange pas, le monsieur a dit, la condition c'est laquelle, il dit, mais bon, étant donné que tu ressembles beaucoup à ma fille, je ne peux pas dire que je vais coucher avec toi, parce que si je le fais, ça sera un peu comme si je t'entends de le faire avec ma propre fille, donc je vais juste déféquer sur toi, et tu vas aller te laver, et tout, je vais donc arrondir les 700 000 à 1 500 000, est-ce que ça t'arrange, vous-même a dit, juste ça, vous allez juste, juste ça, il dit, oui, juste ça, il n'y a aucun problème, elle dit, d'accord, ça ne me dérange pas, c'est comme ça qu'ils sont donc allés, il a fait ses sales besoins, il assure elle, et après, il est allé se doucher, correctement et bien, elle a donc pris son argent, 1 500 000, elle est donc sortie, de l'appartement, ou c'est de l'hôtel, et tout, c'est comme ça qu'elle arrive, donc en route, elle stoppe un benskineur, le benskineur, elle est montée, le benskineur un peu roulé, peut-être 50 mètres, mais le benskineur, quelque chose, il sent, hyper, hyper, hyper mauvais, le benskineur dit, maman, vous n'avez pas piétiné, les cacas là, par hasard, ou bien, je ne sais pas, vous vous êtes assise, quelque part, où il y avait, des cacas et tout, elle dit, non, comment ça, le benskineur s'arrête, elle descend, elle vérifie ses chaussures, tout où il n'y avait rien, mais le benskineur dit, vous sentez énormément, je ne sais pas si c'est toi, ou si tu as seulement piétiné quelque chose, ou si tu as fait tes selles, tu ne t'es pas bien nettoyé, mais tu sens drôlement mauvais, moi, je ne sais pas si elle m'aimait lui, mais cette odeur et tout, je ne sais pas, mais le benskineur a quand même supporté, et il a laissé à la maison, il a laissé à son entrée, c'est comme ça que mon descendant, elle a l'impression, les mouches sont en train de la suivre, mais c'était vraiment grave, elle arrive à la maison, maintenant ça met, et ma fille, qu'est-ce qu'il y a, parce qu'elle marchait comme ça en paniquant, elle pleurait même, elle avait la jambe dans son sac, elle arrive à la maison, elle sent, elle commence à pleurer, maman, tout le monde me dit que je sens, au fur et à mesure, étant dans la cour, elle pleure déjà, maman, on me dit que je sens, je sens, je sens au fur et à mesure qu'elle avance, ça met vraiment, elle était drôlement en train de sentir, ça met dit, mais ma fille, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé, tu es tombé dans les cacas en roue, tu as piétiné quoi, et tout, c'est comme ça qu'elle explique l'histoire, à sa mère, du début à la fin, sa mère dit, maître, et ce n'est que ça, qui est en train de te faire sentir comme ça, sa mère dit, elle a bien expliqué qu'il m'a donné 700 000 et tout, et quand je voulais partir, il m'a donc proposé, comme tu m'as demandé de rentrer avec le max d'argent que possible, c'est pourquoi j'ai accepté, sa mère dit, non, ma fille, il n'y a rien de grave, tu as bien fait de rentrer avec cet argent-là, il faut juste bien te doucher, et tout ça, peut-être rentrer l'avant, là-bas, tu n'as pas bien fait, va aux toilettes, et lave-toi bien, elle est partie, elle s'est laver, elle s'est brossée, elle a tout fait, mais jusque-là, elle ne faisait que sentir, non, c'est quoi comme ça, en arrivant à l'hôpital, l'endroit où il avait des piquets, elle était déjà en train de se dégrader, elle se décomposait déjà, le corps, elle ne faisait que sentir, elle ne faisait que sentir, c'est comme ça que finalement, Lucia est décédée, c'est comme ça que finalement, Lucia est décédée, elle a pourri, 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 jusqu'à mourir, jusqu'à mourir, la mère a tellement regretté, elle chantait pas à tous, à cause d'elle que sa fille est morte, ou les longs yeux, si elle s'était juste contentée, de cet argent-là, c'est que sa fille, devait encore être là aujourd'hui, voilà, elle a envoyé sa fille, finalement, sa fille est morte, elle s'est envoulue, mais bon, Lucia n'était plus là, il était déjà parti, et c'est comme ça, que l'histoire s'est terminée, waouh, waouh les amis, est-ce que tu n'as pas entendu ça, est-ce que tu as entendu ça, mais c'est un truc, hors du commun, c'est un truc vraiment, hors du commun, laisse nos yeux, les gros yeux, oh, je veux avoir plus, oh, il faut la naquer, oh, il faut le couper, c'est un garou, oh, comme il a gentil avec nous, ou même, comme il a décidé d'être bon aujourd'hui, il faut qu'on le coupe, il faut qu'on le bouffe encore plus, voici le résultat, voici le résultat, la cubilité, l'amour de l'argent, et comment peux-tu accepter, que quelqu'un d'autre puisse faire caca sur toi, ça là, tu as vu ça où, tu as vu ça où, je me demande, mais quel genre d'esprit la fille l'avait, pour pouvoir accepter des trucs pareils, sinon quand on a le sein d'esprit, vraiment, il y a certaines choses qu'on ne peut pas facilement accepter, mais oui, incroyable, waouh, nous allons écouter un con de témoignage, une histoire de commun, c'est parti. L'histoire se passait, quand j'avais l'âge de 8 ans, 9 ans, c'était, un samedi soir, que, on a joué comme des enfants, on a joué sur la pleine lune, on a joué vraiment, et puis bon, chacun de nous allait se coucher, mais je voulais préciser aussi que, j'avais aussi, certains cauchemars, quand j'étais un peu, plus petit, des cauchemars, qui, à chaque fois, moi et mes amis, on prenait ça, comme pour des amusements, ils avaient dit, « Ah, aujourd'hui, j'ai vu l'homme avec la tête d'un bœuf, l'autre avec la tête d'une gazelle, que je les ai frappés, certains je me suis envolé, je me suis débarrassé d'eux, certains je me suis caché, mais je les ai vus me chercher, mais ça persistait, à chaque fois, ça persistait. Donc, ce jour-là, la nuit, on a joué aux environs de, je peux dire, 21h, 22h, en allant 23h, on a bien joué, on a laissé coucher. Et aussi, on avait un grand cousin qui était là, et nous, les enfants, on s'était donné rendez-vous que le lendemain, on va aller cueillir des mangres au champ. Donc, on s'était donné rendez-vous comme ça. Donc, dans la nuit, je dormais, j'ai vu que on était allé dans le rêve et un bœuf nous a poursuivi. Et le bœuf nous a poursuivi jusqu'à ce que on fuit. On se cache quelque part, le bœuf nous a cherché, cherché, il tournait, il est rentré dans le village plus tôt. Et puis, nous aussi, on a commencé à suivre le bœuf. Après ça, le bœuf a disparu. Ça, c'était dans le rêve. Et soudainement, je me suis réveillé. Je vois qu'il était le matin. Comme prévu, on s'était donné rendez-vous. pour pouvoir y aller. On a pris nos petits bagues, petits lance-pierres, tout ça. On s'est allé. À notre retour de champ, on venait, on descendait à une colline. On avait vu l'herbe qui bougeait sur notre côté droite. C'est ça, j'ai interpellé. Parce qu'en partant, je les ai expliqué le rêve. Et on a ri de ça. Et puis bon. Et je les ai interpellé que exactement ce que j'ai vu dans le rêve, c'est ce qui les entrevoit. Dis, toi, tu es une hallucination. Je lui ai dit, attendez, si on arrive à l'un niveau, au niveau où l'herbe est en train de se cuire, on n'est qu'enlever notre sandale, notre slip, tout ce qu'on a porté. On n'est qu'enlever et puis, on n'est qu'à courir. Sinon, je pense que c'est le même genre de rêve que j'ai fait là, qui est en train de se réaliser. Et c'est le rêve que j'ai fait le samedi, nuit, au dimanche. Et c'est le dimanche matin qu'on est allé cueillir des manques. Je veux préciser. Et excusez-moi aussi pour le français et puis bon, pour aussi l'anglais qui rentre un peu dedans parce que je vis présentement au Nigeria. Je vis présentement au Nigeria et puis bon, c'est un peu... Je suis un peu désolé, pardonnez-le. Donc, arrivant au niveau d'où l'herbe bougeait, on a commencé à courir. Soudainement, on voit le bœuf en train de nous pousser. Et comme il y a un tournant, on a commencé à passer sur le tournant. mais il y a une rivière, une petite rivière que nous banquons, la rivière un peu, on partait pêcher, tout ça. Et on a vu que le bœuf même a contourné, c'est-à-dire qu'a passé devant nous, à y rentrer où il y a la rivière. Il a dit, mais ici, il y a la rivière, comment le bœuf là-bas pouvoir passer ? Avant qu'on arrive là-bas, Bela est déjà là-bas, elle est déjà arrêtée au bout. Il a fait sortir un peu sa tête et on voit sa tête et les oreilles brillaient comme s'il y avait des lumières dans ses oreilles. Dans le grand frère qui était devant nous, il y avait une petite voie à notre gauche là. Il a couru, il est rentré sur la voie et il s'est caché quelque part là. Nous aussi, bon, nous les deux plus petits, mon nom c'est Quentin à l'époque et mon ami, son nom c'est Amani et le grand frère en question, c'est son nom un peu m'échappe un peu. C'est comme ça, quand nous on a cru que le grand frère a continué, donc nous on a continué le bœuf aussi, a continué derrière nous. On peut suivre on a allé, on a grimpé un arbre et il paraît que quand c'est un esprit ou bien un homme qui se transforme en un animal qui vous pose ou vous veut du mal, si vous grimpez un arbre, il ne peut pas vous regarder par en haut mais on voit que le bœuf est en bas de nous, il tournait en bas le arbre mais il ne pouvait pas regarder en haut mais il tournait en bas du arbre et le grand frère en question, lui il s'est caché à côté là donc le bœuf n'a pas remarqué et on sait que le bœuf peut-être que c'est moi il poursuivait ou bien bon il sait parce que dans le rêve c'est moi il poursuivait le grand frère a crié qu'il a crié mon nom il a crié le nom de l'autre que lui s'en va parce que le village n'était pas trop loin il a commencé à courir pour pâtir et le bœuf aussi il a suivi et on était en haut de là on voyait le bœuf c'est comme ça discrètement on est descendu on suivait le bœuf on voit que le bœuf il y avait un petit pont avant de rentrer dans le village le bœuf a traversé le pont nous aussi on est venu on a traversé le pont on a vu le bœuf aller dans le coin où nous on aime s'amuser sur notre terrain donc on suivait il y a une maison une grande maison qui était là donc le bœuf a passé à côté de la maison et j'ai dit à l'autre il faut passer comme ça moi aussi il y a passé comme ça on va s'écourager on va voir c'est quel genre de bœuf ça on était petit mais on avait peur on était aussi courageux on a pris notre lance puis on a mis les cailloux dedans donc on était prêt on s'est dit qu'on peut aussi passer on est déjà dans le village donc c'est comme ça il est passé sur le côté il est passé sur le côté jusqu'à on s'est croisé on n'a pas vu de bœuf si le bœuf est rentré dans la maison si c'est volatilisé qu'est-ce qui s'est passé on n'a rien compris donc c'est comme ça les choses arrivent aux gens et plus bon malheureusement on n'a pas de réponse en ce moment j'avais 8 ans dommage que je ne pouvais pas en parler parce que je savais que les choses comme ça on prenait ça en amusement et on causait entre nous les enfants on n'arrivait pas aussi à approcher les grandes personnes parce qu'à cause du trop de respect dans les villages il y a des choses que tu ne pourrais pas t'hasarder à faire donc c'est là l'histoire c'est terminé mais j'ai beaucoup d'histoires et j'ai beaucoup wow dites-moi ce que vous avez pensé bien écoutez encore un autre voyage en effet il s'agit d'un petit problème qui s'est passé dans les années 97 98 à l'époque les outils d'information téléphonique n'étaient pas encore d'actualité comme aujourd'hui mais avant de commencer la petite anecdote j'aimerais demander à tous les internautes du part du monde de liker de partager et surtout de laisser un commentaire car le commentaire permettra de sensibiliser bon nombre de la communauté et beaucoup d'entre nous à travers le monde l'histoire s'est déroulée à Yaoundé au Cameroun et il y a de cela plus de 20 ans aujourd'hui nous sommes dans les années 97 98 c'est un monsieur qui s'était fait acheter un terrain dans un quartier populaire de Yaoundé dont je fais tel ou non à l'époque le à l'époque tout n'était pas encore modernisme il n'y avait pas encore des canals sat et tout à l'époque on utilisait les antennes paraboliques les téléphones fixes les maïs de cop ou ceux qui ont eu l'habitude de regarder les films et vidéos et tout bon bien messieurs c'est à l'époque aussi il était prospère il était un homme d'affaires il voyageait chez là bon ce n'était pas donné à n'importe qui donc de s'offrir un tel luxe quoi à l'époque bon le monsieur s'est acheté son terrain il se construit une petite villa et la villa était la référence dans le quartier parce que c'est un quartier difficile de la capitale donc à chaque fois que les riverains ou bien les étrangers arrivaient le lieu de repère c'était le domicile du monsieur je crois que le monsieur à tout moment lui voyager et sa famille ne résidait pas ici au Cameroun il voyageait il avait des moments où il passait à l'étranger et il revenait un matin sept mois ou huit mois après d'avoir conçu sa maison il a inauguré sa maison il a donné à boire à la population la famille était là et tout bon quelques mois après le monsieur avait voyagé s'est déplacé il allait à l'étranger il est revenu il a trouvé que sa mère a été défoncé il a été défoncé il était victime d'un coup de vol comme on dit il est allé voir les propriétaires qui l'ont vendu le terrain par la suite le papa du monsieur qui l'avait vendu le terrain était chef de quartier à l'époque c'était les natifs de là il s'est plaint auprès de l'autorité qui est le chef du quartier il a dit voilà les jeunes m'ont cassé et tout bon je ne sais pas bon le chef un samedi à l'époque c'était le samedi généralement à cette époque là c'était les journées de propriété un samedi après la journée de la samedi qui est la semaine qui a suivi après la journée de propriété le chef du quartier a fait part de ça la jeunesse il a demandé d'être plus vigilant de ne pas permettre aux gens de s'incurser dans les quartiers et de sensibiliser bref il a fait un message de sensibilisation sauf que le monsieur quatre mois après est reparti il est revenu et a trouvé sa maison et a trouvé sa maison défoncée il est allé à nouveau se replaindre chez le chef et il a fait des déclarations très très grave en disant que ce sont les jeunes du quartier et il est au courant de ce qu'ils font bon le chef lui il a dit bon tu ne peux pas avoir des affirmations certains concernant les jeunes du quartier en disant que ce sont eux il a tiré d'ici à l'avant sept mois plus tard il est reparti il y a eu un troisième coup de vol mais je trouve que le troisième coup de vol a été marqué par la présence des hiboux dans son domicile dont les bourreaux sont entrés ils ont défoncé comme d'habitude je tiens d'avoir rappelé par la suite qu'à chaque fois qu'ils venaient trouver ce cas de vol ils faisaient ils le remplacaient tout ce qui a été volé donc il faisait cela il repartait la troisième fois il est venu l'a constaté un coup de vol mais en disant ça que ce sont les jeunes du quartier et effectivement c'était des jeunes du quartier il était un nombre de quatre il était entre 18 et 22 ans dans la petite anecdote qui court bon le monsieur s'est plaint pour la troisième fois et annoncer des répercussions graves sur ceux qui ont eu à commettre le troisième forfait c'est-à-dire le volet et qui ne serait pas responsable de ce qui allait leur arriver sept mois après dans le quartier on a enregistré un décès d'un jeune homme de 22 ans il est mort il est mort d'un accident d'une maladie je peux dire tragique parce qu'il a fait deux mois il a fait deux semaines de maladie il s'est mis à gonfler puis il est décédé à l'hôpital on a enterré le premier le second a aussi a aussi manifesté les mêmes symptômes quoi donc il est tombé malade le corps a commencé à gonfler bref la troisième personne a aussi eu à manifester les mêmes symptômes et tous sont partis de la même façon la quatrième personne c'est lui qui vient avouer le forfait mais il se faisait d'il y a trop tard on allait à l'hôpital avec lui ce dernier on n'a rien vu mais le corps manifestait les symptômes gonflés et tout bon on l'a amené chez un traduit praticien le traduit praticien a dit bon lui peut le soigner mais à condition qu'il parle et il a un nombre il a un nombre de temps de bien définir quoi donc le monsieur n'a pas voulu parler le dernier jour où est-ce qu'il a voulu parler la bouche s'était fermée sa bouche s'était fermée et tout et tout et tout la famille a supplié le marabout de faire en sorte qu'il sache réellement quelle était la cause de ce qui le hantait bon comme il ne pouvait plus parler le marabout a dit bon c'est un monsieur chez qui ils sont allés voler avec sa bande et le monsieur à chaque fois se plaît la troisième fois donné un ultimatum et quand ils sont entrés dans la maison du monsieur ils ont trouvé les hiboux qui se sont volatisés par la suite déjà que vous ouvrez la porte comme un nid d'oiseau on tapez le nid d'oiseau les oiseaux s'envolent ils sortent par l'ouverture de la corbeille du nid c'est comme ça que ça s'est passé et le marabout dit que ce monsieur sa maison personne n'y avait accès quand il n'était pas là il n'avait pas de vigiles il n'avait pas de chiens il fermait son domicile il voyageait et sa famille ne résidait pas ici et quand bien sa famille résidait ici il ne logeait pas dans ce domicile donc voilà un peu pour la petite histoire où le monsieur tous ses enfants sont partis passer de vie à tripas donc comme on peut dire que dans la vie ce n'est pas dans toutes les maisons qu'on vole ce n'est pas dans toutes les ce n'est pas tout le monde qu'on braque ce n'est pas tout le monde qu'on vole ce monsieur avait fait avait érigé son domicile à une congrégation donc les hiboux les chauves-souris venaient tout le temps et tout bon il y avait des réunions qui se tenaient on voyait ça et d'autres voyaient c'est un peu bizarre et après cela on les fait comprendre que ce monsieur est dans une congrégation sectaire et qu'il ne pourrait en aucun cas être attaqué n'importe comment parce que ces enfants sont allés trouver la mort et même parce qu'ils ont perturbé à chaque fois qu'ils volaient ils perturbaient la réunion de ces jiboux ou de ces chauves-souris qu'on sort voilà c'est incroyable cette histoire wow bien nous écoutons encore le témoignage un témoignage terrible c'est parti mon parcours a été forgé au sein d'une famille Paul Gaon où mon père a épousé 8 femmes ma mère étant la troisième il est important de noter que toutes les femmes de mon père sont impliquées dans la société sauf ma mère mon père par ailleurs joué d'une réputation prestigieuse en tant qu'un féticheur de renom au sud du Vénèque il est ressorti par de nombreuses personnes y compris des personnalités locales internationales dont un président militaire de transition de la sous-région qui a sollicité ce concert spirituel avant de retourner dans son pays il dit bien un actuel président militaire de transition de la sous-région mais par respect je préfère Gado l'anonymat quant à l'identité de ses présents ainsi qu'à celle de son pays d'origine mon parcours éducatif parlons maintenant de mon parcours éducatif mon parcours éducatif a commencé dès l'âge de 5 ans comme tout autre enfant depuis lors j'ai constamment occupé la première place dans ma commune jusqu'à atteindre la terminale des derniers chérons avant le bac-oréa pour rappel j'ai obtenu une note des 17,41 suivants au certificat d'études primaires ce qui m'a avalé une place au concours du pétané militaire de Benbereke là j'ai remporté la deuxième place la deuxième position parmi 30 élèves retenus mais garantissant une place dans cette précise instruction du Bélin mon élan de réussite s'est maintenu jusqu'à la terminale où j'ai décroché un score de 17,33 suivant à l'examé Blanc j'ai dit bien l'examé Blanc c'est comme l'examé et c'est quoi ? mon objectif était de décrocher la première place tant au niveau national que dans l'espoir du Moa pour l'examé national Cependant la veille de l'examé national du baccalauréat à mort de deux semaines de l'échéance j'ai fait un cauchement perturent dans ce rêve cinq femmes et deux hommes me poursuivaient sans répit j'ai couru j'ai couru j'ai couru j'ai couru épuisé jusqu'à ce qu'un homme tenant un panier me gratte et enfouce ma tête à l'intérieur ce cauchement intense m'a brutalement réveillé en rompant ma inquiétude intérieure bourgant ma créité mentale mon esprit semblait avoir été récialisé mes souvenirs s'évaporant je me sais davantage c'est tout comme si ma mémoire a été fomentée c'est d'alors les responsables de notre école solliciter l'aide des messes virtuelles de notre église catholique ensemble nous avons prié nous avons prié il a utilisé de l'eau bénite et de l'eau sainte pour me soulager bien vrai le lendemain je me sentais quelque peu apaisé bien que j'ai perdu ma concentration habituelle cette perturbation a persisté pendant des années rendant les questions illisibles chaque ligne semblait teinté de rouge je m'explique c'est comme si chaque personne me réveille il y a de rouge dans alors que je n'avais aucun problème de vision auparavant elle se voit malgré la prière ma précipitation a quitté l'église pour rejoindre la salle des amis la complaçon m'échappait toujours qu'est-ce que ça veut dire c'est que lorsque la salle a produit ils ont dit il faut que désormais là tu vas quitter l'église pour aller à l'école et vivre ça donc j'ai passé mon examen à l'église c'est pas que je quitte l'église pour le centre des amis quoi c'est ça donc je peux me transporter d'un écho de ma classe de seconde vers la terminale c'est quoi je me suis dit d'avantage c'est que le jour là c'est tout comme si j'ai quitté la seconde pour comporter le baccalauréat séricé pour rappel bac séricé c'est un bac scientifique ou au Bénin la maternité de la matière six la fille de coefficient 5 les autres matières des sauvres et épiènes éducation physique exporters malgré ces discuter et par la grande du jeu j'ai réussi à obtenir mon bac sé avec ma soigne affichant un score de 14,9€ suivant cette référence m'a conduit à devenir la cible de moquerie d'incompréhension. Je suis devenu, je vous dis, je suis devenu, je suis devenu la risée du monde, malgré les grandes attentes placées en moi par toute l'école. Cette épreuve s'est révélée être un choc d'horrerie pour moi, mais selon mes détrateurs, notamment les fans de mon père, je n'aurais pas dû être attiré. C'est ainsi l'année s'achève. Pendant les vacances, nous avons couru de gauche à droite, aller chez le pasteur, les zones spirituelles, les alfas et autres, tout, tout, tout. Et je me suis un peu retrouvé. Et l'année prochaine, j'ai dû passer le baccalauréat en biologie, cette fois si c'est ridé, et être décroché la première place au niveau national avec Manson, très bien cumulant ainsi que de 18,64 suivants. Et ainsi, j'ai finalement concrétisé mon rêve d'occuper la première place à l'échelle nationale. Comme dit ce dit-on, comme l'océan finit, passe sa pésie, après sa tempère la plus furie, j'ai réussi à reprendre pied. Bena, étant parmi les meilleurs, étant les firstes de l'année à l'échelle nationale. Donc, on a dit qu'il faut qu'on fasse le baccalauréat, généralement. Donc, j'ai fait le baccalauréat en étudiant de maturité d'étudiants physiques. C'est une école, vraiment, c'est une école d'excellence, 500 d'excellence africaine. Donc, les Gabonais, les Camerounais, les Tchadiens, les Sénégalais, c'est-à-dire beaucoup d'Africains qui maîtrisent et ils m'expliquent l'institut de maturité d'étudiants physiques. Donc, après ma crache préparatoire, j'ai fait une amende m'a dit en Allemagne, une autre en génie énergétique en Russie, c'est pour les énergies nucléaires autres, et la dernière en intelligence artificielle en France. Excusez-moi, j'ai fait le choix de cette dernière bourse, ça dit, en intelligence artificielle, bien que mon avis initial de devenir pilote d'avion est évolué. Donc, mon objectif c'était bien de devenir pilote d'avion. Mais aujourd'hui, je suis consultant en intelligence artificielle. Bien vrai, les blessures pour vous en dessous de cette période, ils m'étoumanent pas. Cependant, je tiens à souligner que j'ai enduré des souffrances considérant. J'ai beaucoup souffert pendant cette période. Cependant, les Tchadiens m'ont dirigé vers un chemin différent et je lui suis reconnaissant pour tout ce que j'ai pu apprendre. A l'instar de l'océan qui finit par se calmer après la plus violente température, j'ai retrouvé mon écrivain. Pour digresser un pays, parmi les enfants de mon père, seulement ma soeur et moi, avons réussi à atteindre au moins le niveau terminale. J'ai dit bien au moins le niveau terminale à partir de. Voilà. Il est important de notifier que, malgré la rénomme de mon père, en tant que fétichien, ma mère févente chrétienne a toujours prié avec ferveur, ce qui m'a beaucoup aidé. tout comme les efforts spirituaires de ma famille maternelle, c'est-à-dire maison et autres. Aujourd'hui, ma soeur poursuit ses études doctorales en électronique en Chine. En ce qui concerne les enfants des autres époux de mon père, les avenues est incertaine, hypothéquée, d'autant plus que 3D ont été arrêtés lors de l'opération 0 cybercriminale au Bénin initiée par le président d'Alan et son gouvernement. Je suis fier de dire aujourd'hui, ma mère ressent une fierté légitime envers ma soeur et moi, car ces efforts ont porté les fruits. En conclusion... Wow, c'est là que ça s'arrête. Ok. Ma frère soeur, c'est ça la socialerie noire. La socialerie noire n'est que là pour détruire. Et c'est ce qui empêche les enfants de Dieu de vivre comme Dieu le souhaite. C'est un truc hors du commun. Ça ce n'est que le premier témoignage, la première révélation. Il y a d'autres choses qui arrivent tout à l'heure. Reste qu'on était sur ce bon. C'est parti.